Un an après le nom français au référendum, nous vous proposons deux émissions européennes, aujourd'hui et demain avec deux invités, l'un qui a défendu le oui il y a un an, l'autre qui a défendu le non, et nous allons voir avec eux les conséquences du vote de 2005. Celui qui a défendu le oui, c'est l'ancien ministre Michel Barnier et ancien commissaire européen, ce sera demain soir à la même heure, ici dans plein cadre. Celui qui a défendu le non, c'est Étienne Chouard, prof d'informatique à Marseille, qui est devenue l'une des figures du nom, on va dire grâce à internet. Bonsoir Étienne Chouard, vous êtes à Aix-en-Provence, dans un studio de France Bleu Provence, tout près de chez vous. Votre site était l'un des plus visités pendant la campagne, votre site internet, qu'en est-il un an après ? Il y a toujours beaucoup de monde, mais moins. Moins quand même, j'imagine. Oui, bien sûr, mais c'est toujours trop pour un seul homme. Il faut peut-être vous aider. Notre invité ce soir, c'est Étienne Chouard, prof d'informatique à Marseille, qui est devenu l'une des figures du nom, grâce à Internet, Denis. Juste un petit rappel pour que les choses soient claires, vous êtes Européen. Dans un premier temps, vous pensiez voter oui à la Constitution l'an passé, et puis à la lecture du texte, vous avez changé d'avis, et vous avez fait changer d'avis des Français avec vos arguments. Qu'est-ce que vous vous dites avec le recul ? Est-ce que vous êtes encore étonné de votre succès de l'an passé grâce à Internet ? Oui, c'est étonnant, c'est étonnant toujours, mais ça donne la pêche d'avoir tant de monde derrière. Pourquoi est-ce que ça... Oui, pardon ? Ça avait du sens, ça avait beaucoup de sens, c'est pas fini, c'était qu'un début de prise de conscience. Pourquoi ça a fonctionné, à votre avis ? Pourquoi est-ce que le mayonnaise a pris ? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas un homme politique ? Oui, en partie, mais pas seulement, je crois qu'il y a plein d'ingrédients qui se sont agencés les uns avec les autres. Il y avait un énorme besoin. Il y avait des défenseurs que du oui qui avaient la parole. Le nom était diabolisé, il était ridiculisé, il était diminué, il était mal défendu. Et pourtant, on sentait bien que c'était pas normal qu'il y ait aussi peu de défenseurs du nom. Et puis, surtout, ce qui s'est passé, ce qui a déclenché la réflexion de beaucoup de gens, de gens qui ne faisaient pas de politique avant, c'est le nom de Fabius. Parce qu'il était profondément européen, il avait construit l'Europe, et puis, enfin, il avait participé, et puis, c'était vraiment pas normal qu'il dise non. Alors, ça m'a amené à lire son bouquin. Petit bouquin, facile à lire, qui expliquait bien ce qui n'allait pas dans le traité. Il y avait une partie des arguments qui ne développaient pas. En fait, c'est vraiment le déclic, ça. C'est ce qui vous a donné envie de créer ce site. Il y a Strauss-Kahn qui en a écrit un autre pour défendre le traité, qui était bien aussi, qui était un petit bouquin qui était bien fait, qui décrivait bien les avantages du traité, les avancées, qui étaient incontestables. Le traité comportait de nombreuses avancées, mais il n'aurait tendé pas à ce qui était injustifiable, ce qui était inacceptable. Alors, plaçons-nous... C'était un dialogue de sourds, déjà. Plaçons-nous ce 29 mai 2006, c'est-à-dire un an après. Vous avez forcément entendu parler de ce sondage qui dit que 98% de ceux qui ont voté non voteraient la même chose aujourd'hui. 99, oui. Je crois, j'ai lu. Ah bon ? On n'a pas les mêmes chiffres ? On ne va pas se battre pour 1% ? Non, pas du tout. 89% de ceux qui ont voté oui feraient la même chose. Quel est votre constat à vous sur l'Europe un an après ? Elle va moins mal ? Elle va plus mal ? Ou c'est pareil ? À mon avis, elle va mal, mais ça ne date pas du nom. Le nom a été un révélateur. Mais la crise ne peut pas être imputée à ceux qui ont renoncé, qui ont refusé à ce que ça continue. On nous avait mis dans la prison de Nice sans nous demander notre avis. On nous demandait de fermer la porte et de jeter la clé par la fenêtre. On a refusé de fermer la porte et de jeter la clé par la fenêtre, mais on est toujours dans la prison de Nice. Donc, en fait, la bagarre ne fait que commencer contre des gens qui s'étaient mis en tête de construire sans nous un système d'institution qui n'est absolument pas démocratique. On utilise des euphémismes délicats pour parler de déficit démocratique, mais c'est bien plus grave que ça. En fait, il n'y a plus de place du tout pour les citoyens dans ces institutions. Il n'y a plus de place pour les citoyens. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des choses qui étaient injustifiables. Qu'est-ce qui est injustifiable pour vous ? La totale absence de contre-pouvoirs réels, l'irresponsabilité des acteurs politiques. Si vous cherchez qui est responsable de ces actes dans cette Europe, c'est consternant. La seule institution qui soit responsable, c'est la Commission, qui peut être censurée. Puis vous apercevez, quand vous regardez un peu comment elle peut être censurée, vous apercevez que c'est au deux tiers, pas à la majorité, à une majorité renforcée. Et c'est difficile d'avoir une majorité renforcée dans un Parlement qui est aussi météroclite. Chaque petit groupe de parlementaires est élu dans son pays. Il n'y a pas une opinion européenne avec des médias européens qui permettraient de fabriquer ou d'aider une opinion à émerger. Donc, en fait, c'est difficile d'obtenir deux tiers d'une majorité au Parlement contre la Commission. Ce qui fait que cette Commission, en plus, la responsabilité de la Commission est engagée sur sa gestion et pas sur sa politique. Donc, c'est formel comme responsabilité. Et tous les autres sont irresponsables. Conseil des ministres est irresponsable. Conseil européen des chefs de gouvernement est irresponsable. Alors, justement, personne n'est responsable. Attendez, à partir du moment où de nombreux pays ont ratifié la Constitution... Leur Parlement ont ratifié, mais pas leur peuple. Oui, j'ai dit des pays, oui, effectivement. Oui, mais c'est très, très différent. Vous préconisez quoi ? Qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui ? On a bien compris que vous n'êtes pas d'accord avec cette Constitution, qu'il en faudrait une autre. Et on verra que ça va même un petit peu plus loin, puisque vous voulez sauver la démocratie. J'ai lu ça sous votre plume. Mais qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, dans les mois ou les années à venir, sachant que certains ont ratifié et d'autres pas. Alors, vraiment, il y a un préalable qu'il faudrait formuler, je crois, très fortement. C'est que, dans mon esprit, les parlementaires, qui sont des gens importants, je ne suis pas du tout anti-parlementaire, on a besoin des parlementaires. Mais les parlementaires ne sont pas habilités, ils n'ont pas de légitimité à changer eux-mêmes les règles du pouvoir, les limites de leur propre pouvoir. On est fous, nous, citoyens, qui avons besoin de ces gens-là, mais on est fous si on les laisse écrire eux-mêmes les constitutions et les modifier. Ce n'est pas aux parlementaires. Fussent-ils en congrès ? Ce n'est pas à eux de fixer les limites de leur pouvoir. On les a élus quand même, ces parlementaires. Oui, mais pas pour ça. C'est comme si un locataire vendait l'appartement. On les a élus pour nous représenter, pour endosser temporairement notre souveraineté populaire, mais pas pour la brader, pas pour la refiler, si vous me permettez l'expression, à des institutions dans lesquelles on n'a pas notre mot à dire et on perd finalement le contrôle, le peu de contrôle qu'on avait au niveau national, on ne l'a plus du tout au niveau européen. On s'est fait avoir par des gens qui ont outrepassé leurs droits. Ce ne sont pas ceux que nous avons élus qui doivent décider ? Pas décider de ça, pas décider de la constitution. Alors qui va écrire la constitution ? D'autres, on est des millions. On peut trouver d'autres parlementaires, il ne faut pas dire parlementaires, ce sont d'autres constituants, ce sont des citoyens qui ont... Il me semble qu'il faudrait qu'ils aient renoncé au pouvoir. Il faut que ce soit des gens qui soient prêts à écrire, et il y en a plein comme ça, je peux vous dire, qui sont prêts à écrire les règles, qui mettent en place les pouvoirs et qui vont les limiter, et puis qui se promettent, et qui promettent aux autres, de jamais être candidats. C'est-à-dire qu'il faut que les constituants, et on est bien assez nombreux pour trouver à la fois des constituants et des parlementaires, mais il ne faut pas que ce soit les mêmes, sinon ils vont tricher. Et ils le font depuis la nuit des temps, on ne peut même pas leur en vouloir, c'est naturel. Ce n'est pas à eux d'écrire les règles du pouvoir. Ça pourrait être des citoyens comme vous, qui seriez l'une des plumes de la Constitution ? Comme moi ou d'autres. Je veux dire, il y en a plein des gens qui ont une réflexion, on s'en aperçoit quand on se plonge là-dedans. Alors c'est vrai que la plupart des citoyens sont dépolitisés, c'est un vrai problème grave, mais les institutions poussent à ça, qui ne nous offrent aucun horizon politique, et donc ça n'incite pas à avoir une réflexion politique. Mais dès qu'on réfléchit, dès qu'on lit des bouquins sur la réflexion politique de nos aïeux, on s'aperçoit que tout a été réfléchi, tous les contre-pouvoirs ont été pensés déjà pendant la Révolution française. C'est une mine à idées, mais on ne peut pas les appliquer si on laisse écrire les règles du pouvoir par ceux qui sont même au pouvoir, parce qu'ils ne vont pas les appliquer. Si vous attendez qu'ils vous donnent le vote blanc comptabilisé et efficace, vous pouvez attendre longtemps si vous attendez qu'ils limitent le cumul des bandes, vous pouvez attendre longtemps si vous attendez que les parlementaires vous donnent le référendum d'initiative populaire qui permettrait de les cours circuiter dans les cas de problèmes graves, vous pouvez attendre longtemps, les parlementaires ne vous donneront jamais ça. En fait, c'est un petit peu comme en classe, il faudrait élire des délégués de classe, c'est ça ? En quelque sorte ? Oui, si vous voulez. Qui représenterait le peuple français. Les parlementaires nous représentent, c'est très très bien l'institution parlementaire, je ne conteste pas. Voilà, je voudrais juste que les... Enfin, c'est mon idée. Il y a très peu de cas dans lesquels ça se soit passé comme ça. Les citoyens se font avoir comme ça depuis la nuit des temps et dans tous les pays du monde. Mais ce n'est pas pour ça, ce n'est pas parce que ça a toujours été que ça doit être. Les femmes se sont fait maltraiter pendant des millénaires et ce n'est pas pour ça qu'il faut que ça continue. Non, d'ailleurs, je vous le confirme, il ne faut pas que ça continue, il faut que ça s'arrête. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que les citoyens se sont fait avoir par leurs représentants. Même si depuis Aristote, on nous prévient que les hommes au pouvoir ont tendance à en abuser et qu'il faut s'en protéger, il faut juste garder le contrôle. Il ne faut juste pas leur laisser l'abrite sur le coup complètement. Il faut conjuguer deux mécanismes, un mécanisme de l'élection qui est un choix pour l'avenir et il faut le conjuguer avec un autre pouvoir qui pour nous a complètement disparu, qui est un pouvoir de jugement pour le passé. Et bien, ces deux pouvoirs-là sont essentiels et on ne les aura pas si on les laisse écrire eux-mêmes les règles. C'est à nous de les écrire, c'est à n'importe qui d'autre qu'eux. Parce que sinon, ils sont jugés partis. Etienne Chouard, quand vous dites que vous voulez sauver la démocratie, vous y allez un peu fort, c'est une formule quand même. Non, pas du tout, pas du tout. Enfin, la sauver, c'est même plus que ça, il faut la construire. Parce que la démocratie, elle fonctionne, on nous a proposé un référendum et les Français ont choisi de dire non avant de construire autre chose. Ce n'est pas une tyrannie, ce n'est pas la dictature, mais ça n'est pas la démocratie. C'est un état intermédiaire. On est comme dans la préhistoire de la démocratie. On a les élections, le suffrage universel, c'est fondamental. Il faut lire ce qu'écrit Rosan Vallon là-dessus. C'est passionnant de comprendre l'enjeu immense qu'il y a dans le suffrage universel. Donc, c'est une étape fondamentale, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est essentiel, mais ça ne suffit pas. Si vous laissez les règles du pouvoir écrire par les gens qui sont au pouvoir, vous allez perdre même ces étapes-là. On a bien compris le message. Qu'est-ce que vous faites, vous, depuis un an ? Alors, depuis un an, j'ai écrit un deuxième texte qui résume les principes que j'ai repérés moi comme étant essentiels pour nous protéger, protéger les citoyens de gauche comme de droite. Tout le monde a besoin d'être protégé contre les abus de pouvoir. Ce n'est pas l'apanage d'un bord ou de l'autre. Donc, j'ai écrit un texte en octobre qui s'appelle « Grand principe d'une bonne constitution » et qui en repère une bonne cinquantaine. Et puis ensuite, pour l'Europe et pour la France, j'ai testé, regardé un peu quels étaient les principes qui étaient appliqués et ceux qui ne le sont pas. C'est incroyable, c'est tout en rouge. Il y a très peu de principes protecteurs. La plupart sont factices. Par exemple, le référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire, on parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On nous rebat les oreilles de ce grand principe formidable du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais au minimum, il faudrait, comme en Suisse, en Italie, dans la moitié des pays des États-Unis, il faudrait qu'on puisse décider nous-mêmes des questions qui nous semblent essentielles. Eh bien, en France, vous ne l'avez pas. La case, elle est en rouge. Et en Europe, on nous fait croire qu'il y a l'équivalent, comme si on n'était pas capable de voir que ça n'a rien d'équivalent. Le droit de pétition, c'est-à-dire le droit de râler avec en face la possibilité de ne rien faire, de ne rien faire, c'est-à-dire qu'aucune obligation juridique de tenir compte de cette pétition, pour moi, ça ne compte pour rien. C'est humiliant, ce droit de pétition. Ça ne compte pour rien. Donc, vous faites une proposition en tant que citoyen ? Sans avoir envie de pouvoir ? Absolument. Alors, après avoir écrit ces principes, en janvier, j'ai ouvert une partie blog et puis en février, une partie forum qui rendent le site interactif. Ça permet à qui veut, mais je vous invite à y venir, il faut qu'on soit très nombreux. On ne pourra pas être des millions parce que ça deviendra ingérable entre nous, mais je vous invite à au moins le lire. Il faudra monter une petite entreprise dans ces cas-là. Peut-être. Oui, non, mais j'ai un boulot, je ne peux pas... Enfin, j'y passe déjà mes nuits. Donc, c'est une partie interactive qui permet de rapprocher nos points de vue, de vérifier qu'on ne se trompe pas sur l'essentiel. Et l'idée, c'est de discuter des principaux principes. Par exemple, est-ce qu'on compte le vote-là ? Alors, je vais juste vous couper deux secondes parce que vous allez développer après ces principes qui nous intéressent, évidemment. Je rappelle aux auditeurs qui nous rejoignent que vous êtes Étienne Chouard, prof d'informatique. Vous avez défendu le nom. Je souhaite que je sois prof d'informatique. Non, mais c'est important parce que c'est assez étonnant, justement. On va dire prof tout court, si vous voulez. Bon, prof tout court. Avec le goût d'expliquer ça, en l'occurrence. Et vous êtes donc des figures du nom grâce à Internet. Cela dit, vous ne seriez pas prof d'informatique. Vous n'auriez peut-être pas développé votre site Internet de la façon que vous l'avez développé parce que je l'ai visité. Il y a des choses à l'intérieur. Oui, c'est vrai. On en reparle dans un instant. Étienne Chouard, surtout, qui est donc le défenseur de la Constitution européenne, le défenseur du nom et qui est devenu l'une des figures du nom justement grâce à Internet. Le constat des journalistes, des médias dans leur ensemble depuis deux jours parce que c'est la date anniversaire, c'est que le nom de l'an passé n'a pas fédéré. Chacun crie ou parle dans son coin. C'est votre sentiment ? Peut-être, mais ce n'est pas notre faute. Nous, on fait ce qu'on peut. En tout cas, moi, je fais ce que je peux pour imaginer une alternative. Ça fait un an que je réfléchis à ce qu'on peut faire pour proposer quelque chose de plus malin pour protéger les gens. On ne pourra pas construire une Europe qui tienne la route si on ne demande pas aux gens eux-mêmes s'ils la veulent. C'est incroyable de ne même pas leur avoir posé la question mais alors l'Europe, on l'a fait ou on ne l'a fait pas et avec qui on l'a fait ? Et c'est incroyable de nous mettre avec des gens qui n'ont même pas dit oui. C'est-à-dire que c'est leurs parlementaires qui ont dit oui. Mais vous épouseriez une femme dont c'est le père qui a dit oui et pas elle ? Mais ça n'a pas de sens. Moi je n'accepte pas ça. Je ne veux pas assimiler la ratification par parlementaire à la ratification par référendum. Ça n'a rigoureusement rien à voir. La ratification par le Parlement pour moi c'est une félonie. Ce n'est pas juste. Ils n'ont pas le droit de faire ça. C'est à nous de décider. Ce n'est pas à eux. Vraiment. Elle ressemble à quoi votre Europe idéale Étienne Chouard ? Une Europe qui protège les gens contre les abus de pouvoir. Il n'en faudrait pas beaucoup pour que ce soit beaucoup mieux. Pour l'instant entre deux élections dans lesquelles vous ne pouvez même pas dire que les candidats ne vous plaisent pas. Si vous dites mais moi je ne veux ni Chirac ni Le Pen. C'est pareil en France et en Europe. Vous dites mais je ne veux ni l'un ni l'autre. Je vais voter blanc pour dire je ne veux ni l'un ni l'autre. C'est mélangé avec les nuls. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est mélangé avec les nuls ? Vous ne pouvez pas dire partez j'en veux d'autres. C'est incroyable ce niveau. Alors ça c'est au niveau des élections et après ça entre deux élections vous avez une espèce de tunnel d'obéissance d'où vous ne pouvez pas sortir. Il n'y a rien à faire pour résister à vos élus entre deux élections. Vous parlez d'une démocratie. Moi je parle de l'âge de pierre de la démocratie. Alors c'est vrai il y a pire il y a des régimes pires mais je parle pour moi l'idée que je me fais de la démocratie elle laisse plus de place au débat elle laisse plus de place aux citoyens en collaboration avec les politiques. D'ailleurs j'imagine bien une assemblée dans laquelle il y aurait à la fois des élus et en même temps des gens qui seraient tirés au sort et qui seraient comme un poil à gratter imprévisible un manipulable qui changerait souvent comme il y avait à Athènes à Athènes il n'y avait que des tirages au sort et des mandats courts d'un an. Donc je ne demande pas à ce que toute l'assemblée soit comme ça mais vous savez imaginez une assemblée nationale dans laquelle il y aurait peut-être une vingtaine une trentaine peut-être une cinquantaine de citoyens qui sont imprévisibles parce qu'ils sont tirés au sort tous les six mois ou tous les ans et alors il faut bien sûr qu'il y a un statut de l'élu qui les aide à quitter leur boulot temporairement et le retrouver après à l'issue de leur mandat mais véritablement là ce que j'appelle les cratocrates c'est-à-dire les gens qui s'installent dans le pouvoir et puis qui n'en sortent plus les cratocrates ça vient de kratos-pouvoir kratos-pouvoir c'est-à-dire que c'est ceux qui gardent le pouvoir parce qu'ils ont le pouvoir et bien je les appelle des arapèdes qui s'accrochent au rocher et des arapèdes cratocrates c'est une c'est bon pour la diction surtout ça une pollution de la démocratie je voudrais que ça tourne comme à Athènes on a bien compris que votre nom au traité il y a un an aujourd'hui et la campagne qui a précédé ça a été le déclencheur pour vous parce qu'à partir du traité constitutionnel c'est toute notre démocratie c'est toute notre vie politique au sens large du terme que vous remettez en question oui absolument et puis je ne suis pas le seul je peux vous dire que dans toutes les discussions politiques qu'on a eues autour du référendum de l'an dernier il y a des tas de gens qui comme moi se sont réveillés et se sont aperçus que c'est folie de ne pas faire de politique c'est folie de laisser la politique aux politiciens professionnels c'est du suicide ça va nous conduire indirectement mais ça pourrait bien nous conduire comme ça nous a conduit il y a 60 ans à une guerre c'est-à-dire que les politiciens de plus en plus proches des industriels de plus en plus proches des milieux d'affaires laissent vendre les journaux et les télés comme des savonnettes et finalement on se fait piquer les médias on se fait piquer cet outil fabuleux qu'est la télévision qui nous permettrait de faire émerger une opinion publique bien informée mieux informée au lieu de ça on nous divertit regardez à la télévision il n'y a plus de politique il n'y a plus d'émission il n'y a plus de débat les hommes politiques ne peuvent plus aller s'exprimer que dans les émissions divertissement mais c'est une caricature de régression politique mais dépolitiser les gens c'est très politique alors je suis sûr que la question suivante ou peut-être les deux dernières vont vous agacer un petit peu parce que vous allez dire que ce n'est pas le fond du débat mais moi j'imagine les auditeurs de France Bleu qui nous écoutent et qui se disent comment ce prof d'informatique ou pas de Marseille s'est lancé dans la bataille pourquoi il dort trois heures par jour pourquoi cet engagement à la cinquantaine on va dire grosso modo ça prend du temps ça prend visiblement tout votre temps cette affaire ouais ça prend toute la place et on ne peut pas imaginer malheureusement ça rend le truc pas vraiment transposable c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que tous les citoyens s'engagent autant mais on n'a pas tellement besoin qu'ils s'engagent autant en fait parce qu'il faudrait qu'ils s'engagent un peu il faudrait qu'ils se rendent compte que la constitution n'est pas un texte poussiéreux ennuyeux et qu'il ne faut surtout pas laisser la constitution à des experts c'est précisément c'est le seul texte qu'il faut qu'on garde pour nous c'est tout le monde doit connaître sa constitution sur le bout des doigts et doit avoir un avis dessus rien de mieux pour ça que d'en écrire un petit bout pour s'apercevoir que oh mais purée mais c'est important ce que je suis en train d'écrire et là dès que vous vous mettez à écrire un petit peu vous vous apercevez que vous êtes au coeur de vos libertés ça vaut le coup je vous conseille à tous d'essayer un petit peu d'écrire vous allez voir que vous êtes c'est un texte qui vaut le coup de s'y pencher vous allez dire je suis curieux mais comme vous n'avez pas vraiment répondu à ma première question comment votre femme et vos quatre fils de 13 à 23 ans prennent la chose votre passion ou votre mission j'ai l'impression parfois ouais mission c'est peut-être un peu exagéré parce que c'est je ne ferai rien tout seul et tout ça il faut qu'on le fasse ensemble mais ils sont très patients très patients heureusement que je les ai et qu'ils s'occupent de tout ce dont du même coup je n'ai pas à m'occuper Etienne Chorma j'ai une petite question à vous poser est-ce que finalement le fond du débat ce n'est pas de dire aux français qu'il faut croire en l'avenir parce que c'est ça le fond du problème c'est que les citoyens aujourd'hui vous parlez de les responsabiliser parce que c'est un peu ça aussi les citoyens vraiment ils prennent conscience et ils se battent au quotidien j'ai un peu l'impression qu'ils suivent le mouvement on a eu une alerte avec effectivement le dernier débat politique et la dernière élection mais est-ce que ce n'est pas compliqué de faire prendre conscience aux français aujourd'hui qu'il faut croire en l'avenir mais vous avez raison mais croire en l'avenir il faudrait être plus concret en fait l'avenir il se construit je vous conseille d'écouter les cours de Rosanvallon que Pierre Rosanvallon a donné au Comité de France que vous mettez sur votre site internet voilà j'ai mis plein de liens sur mon site je trouve ces leçons immenses ce qu'Alaha articule les idées de nos aïeux pour montrer l'importance d'un pouvoir de surveillance en plus de l'élection c'est essentiel son travail pour sortir de l'immensité des choses à savoir de sortir il y a trop de choses on ne peut pas tout apprendre mais sortir ce qui compte c'est vraiment très important ce qu'il écrit et les dernières leçons montrent comment il ne faut pas non plus que ce soit une société où on surveille trop les hommes politiques il a raison si on s'en méfie trop on va perdre carrément nos représentants politiques et ça peut devenir dangereux mais vraiment l'ensemble de ces cours c'est important il faudrait les lire et quand vous dites il faut croire en l'avenir mais il faut surtout s'engager un petit peu il faut s'en occuper il ne faut pas dire la politique ce n'est pas pour moi moi je ne fais pas de politique si vous dites ça c'est du suicide un peu c'est-à-dire que la guerre ne sera pas et puis voilà il ne faut pas se plaindre vous ne plaignez pas d'être maltraité si vous vous foutez de la politique parce que le seul moyen de la changer c'est d'en faire et c'est beau d'en faire on s'arrête c'est idiot c'est idiot parce que l'heure a tourné puisqu'on parle du site internet donnez-le quand même mais pas trop fort parce qu'après vous allez être débordés à nouveau il suffit de taper échoir ça commence comme l'échoir ça finit comme tête de là il suffit de taper échoir sur Google et vous arrivez au bon endroit mais on a besoin des journalistes pour organiser des débats avec d'autres personnes que les hommes politiques professionnels organiser des débats c'est vraiment de la discussion que j'ai eu à la lumière merci merci beaucoup prof d'informatique c'est ça à bientôt bon courage bonne continuation vous prenez des vacances cet été ? cet été on va essayer d'écrire une constitution bon courage merci à bientôt